Salut tout le monde c'est GG et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation une petite bm donc mon fils il m'a apporté une de ses voitures et il me dit papa ressemble à rien en blanc et tout est-ce que tu peux faire quelque chose donc bah voilà la base donc bien majorette on va voir un petit peu ce qu'on peut faire alors lui il m'a parlé d'une voiture avec des bandes style racing bah ouais pourquoi pas ouais pourquoi pas en plus on est chaud là derrière il y a quoi là mon autre fils il est à fond aussi dedans il m'a dit papa un van un van mystery un petit peu comme la bagnole de scooby doo mystery model donc voilà donc il est passé en peinture vert c'est tout donc c'est un toyota litas majorette j'ai pas tout filmé mais bon voilà la période custom j'ai l'impression reprend donc on va voir un petit peu donc là je vais l'ouvrir voilà facile et je vais la mettre dans le décap pour enlever la peinture d'origine voilà donc voilà sortie du glanzer ce que ça donne la bmw pour mon fiston un petit peu ça s'enlève tout seul donc là il ya juste à brosser un petit peu en passant sous l'eau et tout est parti voilà la partie de la bmw est passé au décapant donc léger ponçage pour l'instant j'ai pas fini donc là on va pouvoir passer une fois que j'aurai fini le ponçage il reste plus grand chose tu fais le capot avant pour passer la sous couche et la couche de peinture ensuite je vais munir de feutre comme ça c'est des feutres spéciaux pour métaux afin de faire définition les optiques c'est besoin de faire les poignées de portes et compagnie et une fois que ça c'est fait vrai définition style comme ça quoi une fois que ça c'est fait et ben après vous passer la couche de vernis tout simplement pour protéger toutes ces petites finitions et protéger la peinture voilà voilà donc mon fils il a choisi un bleu il a choisi il a choisi et c'est moi qui il est posé donc on verra bien ce que ça donne donc là on voit ça sèche au soleil toujours faire la peinture dans un espace bien aéré sinon vous en prenez plein les poumons voilà donc là on va voir un petit peu c'est une nouvelle bombe nouvelle couleur que j'utilise donc on verra bien le résultat s'il est convenable ou pas sinon il faudra recommencer pour la bmw de mon fils donc j'ai apposé les finitions les poignées de portes logo avant au petit carrière voilà je sais pas si on va le voir donc là j'ai apposé aussi un vernis brillant dessus en principe je choisis du mat là je suis parti sur du brillant en espérant que le résultat il soit correct voilà j'avais une fin de bombe brillante donc j'ai dit ah tiens je vais l'utiliser et voilà résultat de la bmw pour mon fils donc un petit délire j'ai mis des roues bleues donc issues hot wheels belles roues bleues issues hot wheels donc on voit l'arrière vraiment sympa donc le tout a été vernis bien sûr donc l'avant assez sobre voilà donc j'espère que ce petit custom va plaire à mon fils et j'espère qu'il vous aura plu aussi n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo allez bye bye un petit supplément il y en a beaucoup qui me demandent comment je refaire mes miniatures tout simplement voilà j'ai essayé une nouvelle une nouvelle technique depuis depuis trois quatre custom et en fait je referme ça avec un petit pistolet à colle et franchement ça marche du feu de dieu ça tient assez longtemps donc c'était issu quand j'avais reçu mon petit custom mustang porte-clés j'avais regardé comment la personne avait refermé le custom et du coup je me suis dit ah ouais tiens pas bête je vais tester donc voilà résultat et ben c'est top bon maintenant on va la donner aux gamins et on verra combien de temps ça dure entre les mains d'un enfant mais je pense que ça ça va venir un petit moment allez bye bye